Yo yo yo, c'est la ville S3 et aujourd'hui c'est la grande finale du S3 Tour j'espère que les équipes elles sont prêtes elles sont chaudes, franchement je suis sûr que ça va être une tinguerie, à la base la famille on devait faire le tournoi au jardin d'EOL, malheureusement la pluie elle nous a un peu... Stoppé, mais nous j'aimerais on nous stoppe frérot parce qu'on est où la ambiance ? On est au 104 un grand merci au 104 qui nous a accueilli Oulala tu vois y'a des ballons qui viennent de partout Merci au 104 vraiment c'est historique tu peux nous raconter l'histoire du 104 Alors en fait le 104 c'est le premier endroit un des premiers endroits on s'est entraîné avec les meilleurs freestyleurs au début on n'avait pas vraiment le droit et on a instauré le ballon et maintenant y'a les artistes du monde en fait qui viennent s'entraîner donc un grand merci au 104 encore une fois merci à Airtel et tous les partenaires et c'est parti pour la grande finale let's go La grande finale du S3 Tour saison 2 au 104 on y est c'est parti avec les 8 meilleures équipes françaises on a ramené du très très lourd avec Céane Garnier, Akams, Jordan Meunier, Mélodie Doncher, Brice Nanou et toute la Team S3 on va voir les équipes let's go ! Hey mec on vient de Disney Moulinot vous avez vu on vous a retenu on a gagné c'est bon on a gagné quand on s'élève c'est 1-3 je me dis les gens pour avoir voilà on va faire tout à fait et qu'on représente Sabé, Cétermé, Balzac toujours HAL on représente de partout les gars bonjour toujours toujours on représente ici on est là pour gagner on représente Paris du Sud on est venu ici pour gagner c'est du quoi les mecs aujourd'hui on représente des sous-bois vous connaissez on est là on fait du jeu et on verra pas la chose qu'il va se passer aujourd'hui les gars, on vient de l'étrier on est une équipe distincte on va montrer ce qu'on va faire football on va repartir avec la victoire avec l'équipe on est venu on représente le Z5 avec son pouvoir c'est rien à faire de tout casser allez c'est parti pour ce premier quart de finale explosif entre Saint-Brieuc et Issy-le-Molignot Saint-Brieuc en jaune face à Issy-le-Molignot en vert le 22 face au 92 oh très belle action mais qui n'a rien donné les juges, tous les juges n'ont pas levé on vous rappelle qu'il faut que les 3 juges lèvent leur pancarte pour que le point soit validé Jean-Marc Monnier n'a pas levé s'il lui est raison vous pouvez nous dire dans les commentaires en tout cas ça va sûrement profiter à Issy-le-Molignot avec cette ouverture du score magnifique 1-0 pour les joueurs du 9-2 on continue avec Issy-le-Molignot qui enflance le clou ça va faire mal ça fait mal aux Bretons 2-0 Samrieux doit réagir absolument s'ils ne veulent pas rentrer en Bretagne 2-1 2-1 réduction du score des jaunes il reste quelques secondes dans ce premier quart de finale et là ça essaie ça essaie mais ça va être compliqué Issy-le-Molignot ne lâche rien passe en individuel et il y aura sur cette dernière action est-ce que ça marque ça ? ça va rater ça rate pour Saint-Brieuc c'est terminé victoire d'Issy-le-Molignot qui se qualifie pour les demi-finales deuxième quart de finale entre Clichy-sous-Bois et Aix-en-Provence on vous rappelle que Clichy-sous-Bois sont les champions en titre malheureusement les minimum 10 n'ont pas pu venir cette saison en tout cas ils ont envoyé l'équipe jeune les Aixois eux en grande forme et ils représentent le Z5 d'Aix-en-Provence on peut le voir tout de suite avec ce premier but grosse pression grosse pression des Rouges et des Aixois regardez techniquement ça va très vite collectivement c'est pas mal non plus les joueurs de Clichy vont être complètement asphyxiés et vont essayer certaines choses avec notamment ce jeune joueur qu'on retrouvera dans les années futures on peut le voir avec Deganala Xavi Simons mais ça ne suffira pas 2-0 pour Aix-en-Provence on a peut-être une réaction timide de Clichy-sous-Bois mais ça ne suffira pas les joueurs d'Aix vont accélérer et marquer un troisième but magnifique sur cette action très collective victoire des Aixois grand bravo aux joueurs de Clichy qui n'ont pas démérité on les retrouvera la saison prochaine troisième quart de finale le classico on l'attendait tous Marseille face à Paris alors là autant vous dire qu'il va y avoir du spectacle peut-être plus que d'ailleurs que sur les pelouses de Ligue 1 vous allez voir un match exceptionnel entre deux équipes extraordinaires qui ont déminé et regardez ça démarre très 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 fort le speaker qui est très chaud les trois juges ça y est qui lèvent enfin les pancartes regardez-moi au ralenti ce petit pont récupéré exceptionnel ça fait 1-0 pour Paris les Marseillais ne vont pas forcément se laisser faire avec cette frappe sur le poteau ils vont essayer d'enchaîner derrière mais ça sera bien défendu les jeunes parisiens qui vont pousser et là on est vraiment au bord de la Ligue et le deuxième but les Marseillais pensaient que l'on était sorti il n'était absolument pas sorti ça fait 2-0 pour Paris qui sont en train de créer une nouvelle fois un exploit mais non c'est sans compter la réaction marseillaise avec ce petit but magnifique il reste quelques secondes et regardez-moi ce but de toute beauté incroyable cette petite reprise de volet les juges ont kiffé et c'est terminé c'est la première fois qu'on a un match nul et donc du coup ça part en 1 contre 1 vous allez voir le premier qui marque à gagner le premier qui fait lever les juges et là avantage à l'équipe marseillaise on sent forcément la déception des parisiens mais ils reviendront c'est sur la saison prochaine 4ème et dernier quart de finale entre Vitry et Fontenay attention Vitry sur scène en rouge face à Fontenay sous bois en blanc il y a des street players qu'on peut voir avec ce magnifique geste de Amine ça va très très vite on peut le voir ça va tenter de déstabiliser les Vitryotes mais ça ne va pas bouger c'est solide c'est carré du côté de Vitry qui presse très très haut regardez cette paire de balles récupération et la frappe dans un angle complètement fermé ça fait 1-0 pour Vitry sur scène ça montre aussi de la technique côté Vitryote ça montre qu'on est capable de répondre aux gestes techniques avec en plus un peu de réussite ça fait 2-0 pour Vitry sur scène Fontenay sous bois complètement étouffé le jeu continue avec ce petit coup de foulard et la frappe chirurgicale petit filet 3-0 c'est terminé rendez-vous pour les demi-finales Vitry merci à Fontenay sous bois première demi-finale Marseille face à Vitry sur scène forcément ça allait être très technique 6 joueurs sur le terrain technique mais n'oublions pas les buts en testant ce premier but par Vitry sur scène la réponse marseillaise on voit que ça ferme les jambes et ça passe juste à côté dommage pour les marseillais et on vous l'a dit il s'avère que ça joue très technique et on peut le regarder avec cette action incroyable sûrement l'un des plus beaux gestes de cette journée regardez ce magnifique sombrero sur une isolation avec la frappe derrière ça passe juste à côté ça donne un point de plus les juges ont validé les 3 regardez ça ça passe au dessus c'est propre s'il y avait eu le but ça aurait été le combo parfait les marseillais vont essayer de répondre mais regardez malheureusement le pan a validé à nouveau par les juges c'est les gestes techniques qui sont en train de faire la différence dans ce match Vitry sur scène qui mène 3 à 0 le jeu continue avec à nouveau le poteau les marseillais qui contre-attaquent et qui marquent sur ce but puisque le ballon a été arrêté dans la zone ça fait 3 à 1 des vitriottes qui continuent à pousser et qui développent aussi un très beau jeu collectif les marseillais sont étouffés ils ne pourront rien faire victoire et qualification pour la finale de Vitry sur scène deuxième demi-finale ici les Moulineaux face à Aix-en-Provence attention ça va démarrer très fort avec ce but d'Aix-en-Provence une équipe all-star deux juges ont seulement validé attention à l'égalisation d'ici les Moulineaux ici les Moulineaux une équipe très jeune mais qui veut tout simplement jouer les troubles faites dans cette grande finale avec le deuxième but d'ici les Moulineaux il va falloir l'équipe d'Aix-en-Provence qui montre toute sa technicité et ce but validé en plus par les juges ça fait plus de 3 à 2 on peut le voir un très très beau but à l'aveugle magnifique 3 à 2 pour les Aix-en-Provence et les gestes techniques vont pleuvoir dans sa deuxième finale avec un nouveau but 5 à 2 pour Aix-en-Provence là ce petit geste technique magnifique sur les Aix-en-Provence ça fait 5 à 3 et un tir de loin 5 à 4 mais ça sera trop suffisant on vous rappelle le match dure 8 minutes et ce sont les Aix-en-Provence qui vont en finale nous y sommes la finale du S3 Tour 2023 saison 2 qui va gagner entre Vitry-sur-Seine Aix-en-Provence deux équipes au point techniquement tactiquement et physiquement sans doute les deux meilleures équipes de ce S3 Tour qui va succéder à Clichy-Soubois et à minimum 10 c'est parti avec Vitry qui attaque très très fort avec déjà deux frappes qui passent pas très loin mais c'est Aix-en-Provence qui va marquer contre le court du jeu et qui mène 1-0 et qui vont même essayer d'en mettre un deuxième ça passe juste à côté et la réponse immédiate de Vitry-sur-Seine avec ce geste technique exceptionnel efficace simple dommage il manque le but mais les juges ont validé on vous rappelle quand les juges lèvent leur panneau ça compte un but ça fait un partout regardez le ralenti magnifique le joueur Aix-en-Provence qui s'est fait déborder le match qui s'équilibre on a la réponse derrière des Aix-en-Provence avec ce AK exceptionnel qui passe juste à côté la barre a tremblé on peut le voir Vitry-sur-Seine qui vont essayer de marquer dans le jeu on le voit ils prennent leur temps ça cherche le décalage sur le côté mais Aix est vraiment bien en place rien n'y fera un but et un geste technique dans cette finale on partira sur du 1 contre 1 pour déterminer qui sera le vainqueur de ce S3 Tour 2023 les équipes réfléchissent et ont envoyé leurs deux meilleurs joueurs et là c'est parti le 1 contre 1 qui démarre et regardez l'Aix-en-Provence a tenté le petit pont le contre et le but victoire finale de Vitry-sur-Seine comme on vous rappelle le premier qui marque ou le premier qui fait lever les juges remporte la rencontre et sur ce coup du sort incroyable pour Vitry-sur-Seine c'est eux qui remportent et qui succèdent donc à Crichy-sous-Bois ils vont partir à Riga la semaine suivante avec Andreas très content bravo à Vitry-sur-Seine et rendez-vous la saison prochaine Yo 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 c'était la S3 j'espère que vous avez kiffé cette vidéo franchement c'était une étape de malade la grande finale du S3 j'ai trop kiffé les finales et c'était un gros piqueur à la team de Vitry qui sort avec moi à Riga la semaine prochaine on part à Riga pour représenter la France un grand tournoi de street soccer donc assez t'as préféré quoi dans cette finale ? à Vitry déjà on connait tu vois le centre c'était cool de les voir gagner en ce que j'ai kiffé c'est vraiment l'esprit quand y'a les petits cirques comme ça freestyle c'était vraiment cool de retrouver l'ambiance avec laquelle on est né en plus au 104 on voit qu'on est très bien c'était incroyable vraiment l'ambiance la 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 c'était tendu c'était tendu j'ai trop kiffé donc vous allez voir tout ça sur les réseaux vous connaissez Tiktok, Youtube, Instagram tout ça la famille si vous avez l'occasion si vous avez une vidéo qui aimerait participer à la finale enfin OS 3 tours c'est maintenant dans les commentaires on a envie de venir c'est un mnj mettez nous en commentaire et nous on va essayer de les commentaires c'est important les instagram DM c'est important allez contacter votre mairie allez contacter les associations tout le monde de chez vous on vous dit là restez moi on veut en tout cas dites le aux gens autour de vous et peut-être qu'eux ils vont nous trouver d'ici là la recette elle a pas changé si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de de liker de commenter de partager et surtout tu perds